Sous-titrage Société Radio-Canada La messe de minuit était extraordinaire Mais non, mais non, voyons Fais confiance au cheval Fais confiance à Cadet C'est Cadet Mais non, pas Cadet Roussel Voilà, on arrive, Midas On arrive, ça ne sera pas long Après le deuxième virage Un petit morceau de vignes droite Puis la maison rouge, on y est J'espère qu'il y a toujours du feu Voyons, Midas, Midas C'est pas un soir de Noël Chante-moi plus toi, petit ca C'est quoi ? Ben, il n'y a que de la neige Cher Noël qui part, voyons On arrive là On ne s'est même pas marché avec ce vent là Oui, ben écoute Il faut que je la râtre à l'écurie Moi aussi, je ne peux pas la laisser dehors Tu m'entends ? Ne reste pas dans le froid La râtre toujours Je me dépêche Bon, avoy Cadet Là ça, couche-toi là Fais coucouche Fais coucouche panier Bravo Bon, voilà Midas Oh, mon nom As-tu remis une bûche sur la cheminée ? Ben, oui, mon nom Je veux dire sur la cheminée, dans la cheminée Ben, je sais bien, je sais bien, mon nom Tu prends un petit peu à fond Oh, mon nom, mon nom Mon cher Midas, que puis-je t'offrir ? Oh, mon nom Une orangeade ? Oh, non Une limonade ? Ou un café chaud ? Un petit café, d'abord Combien de sucre ? Deux sucres Deux sucres Deux sucres Trois Deux Quatre Deux 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 Ben oui, mais la cuillère va tenir toute seule dans le café, voyons Ben, non, j'ai du chéreau C'est ça, brasse, brasse, ça, brasse, ça, brasse Brasse, le prends la cuillère Brasse pas ça avec ton doigt, voyons, Midas Là, je vais boire une bonne orangeade Oui ? Oui J'adore ça, l'orangeade Ok, bonjour Là, on va se faire un bon petit parti pour Noël Oh, bonjour On va avoir du choc Bonjour, bonjour Qu'est-ce que c'est, ce bruit bizarre que je viens d'entendre ? Quel bruit ? T'as pas entendu un bruit, toi ? Ben non Oh, on aurait dit quelque chose qui criait Ben, c'est ça ? Je ne sais pas Oh, bonjour Bonjour, bonjour Midas Quoi ? Tu es en train d'imiter un mouton Ben non Ben oui, voyons Ben non, bonjour, bonjour, c'est quoi ? Je te dis, tu vois, c'est encore toi qui viens de le faire Ben non, c'est toi Mais non, c'est pas moi Ah, t'es fou Bon Bon Oh ben Tu vois bien que c'est pas moi Ben, c'est pas toi non plus C'est vrai que c'est pas toi non plus Je t'accusais injustement Ben non, plein, j'allais voir là-haut Ok Ça vient pas là-haut Oh, c'est ici dans la pièce Parlez-toi non Regardons derrière la boîte à bois La boîte à bois La boîte à bois La boîte à bois Oh Oh, c'est ça ? Un mouton Oh, ben non, plein Un petit mouton Oh, c'est un mouton Oh, pauvre petit mouton, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est un mouton Midas C'est toujours un l'air drôle Comment l'air drôle ? Ben, moi, c'est un mouton qui va tout jouer Ben, Midas C'est un mouton là ? Ben, Midas, voyons C'est à cause de l'humidité extérieure qui a influé sur son poêle, n'est-ce pas ? Ben, j'en prie Oui, cher Midas Ah, là, c'est pas bon C'est vrai, moi, j'en prie, c'est fou Tu comprends que ce petit mouton qui a été tout mouillé par la tempête de neige Il s'est réfugié dans notre cabane auprès d'un bon feu La neige a fondu Ben, j'en prie Alors le poêle a été tout mouillé Ben, j'en prie Or, qu'est-ce que ça fait un poêle mouillé, cher petit Midas ? Ben, j'en prie Ben, ça l'étend, ça le rend plat Ben, n'êtes-toi donc Ben, oui, c'est pour ça que ce petit mouton n'est pas coiffé comme les autres moutons Ben, j'en prie, je m'en prie pour voir tout ici Ça, je n'en sais rien, ça va rester un mystère Oh, bon, bon, bon Les fenêtres sont bien barrées Oui La porte était fermée Oui, oui, oui Il n'a pas pu passer par le trou de la serrure, évidemment De quoi ? Le trou de la serrure La serrure La serrure Oh, bon, ça, c'est beau, de serrure Midas Ben, oui Sais-tu pourquoi les moutons sont frisés ? Ben, non Tu sais que les moutons sont toujours frisés Ben, oui Eh bien, il y a 1969 ans exactement Oh, bon, les yeux, hein C'est ça Les yeux, les moutons Il n'a pas 1969 ans Je te dis que les moutons qui existaient il y a 1969 ans d'ici n'étaient pas frisés Ils avaient le poil plat Ben, oui, c'est quoi, non ? Ben, non, plan Je t'assure Ben, non, plan Et un jour C'était une nuit de Noël, la fameuse nuit de Bethléem Quoi ? Oui Il y avait un couple de pauvres gens qui s'appelaient Joseph et Marie Et qui cherchaient un endroit pour donner naissance à un petit enfant Les auberges étaient remplies Ils n'avaient pas beaucoup d'argent Tout ce qu'ils ont trouvé, ça a été une étape Pauvre Joseph ? Ben, non, c'est pas pauvre petite Marie-Joseph, c'est Marie et Joseph La maman Bonjour Ben oui Ah, bon, c'est l'étude Le monsieur, la madame Voyons, Midas, écoute donc, je te raconte quelque chose de sérieux Mais je n'ai pas de paix, c'est de faire des fesses Donc, Marie et Joseph sont entrés dans cette étable Et ils ont donné, enfin, Marie a donné naissance à un petit enfant, un petit garçon Oh boy Comme le chauffage central n'existait pas C'est ça Et que les feux de foyer n'étaient pas encore inventés Pour réchauffer Ah, ma question, à quel point j'ai été inventé sur les feux de foyer ? Sous Louis XIV Sous Louis XIV ? Sous Louis XIV J'ai inventé le foyer C'est ça C'est ça, c'est un chemin Les feux de foyer, les cheminées Ouais Donc, Marie a donné naissance à ce petit garçon Et pour lui tenir chaud Ouais Elle a trouvé un système très naturel Elle l'a fait réchauffer par un âne et par un bœuf Donc, on fait ça Ben, l'âne et le bœuf respiraient au-dessus de l'enfant et il lui donnait sa chaleur Oh boy Alors, il était dans une auge remplie de paille et de foin Et il était couvert avec des vêtements qui appartenaient à Joseph Et l'âne et le bœuf... Non, 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 non Je vous en faisais plus de vêtements Ben, il avait seulement donné une partie, voyons Oh boy Alors, les bergers sont venus Ils sont venus, les petits bergers ? Ils sont venus pour offrir leur présent avec les rois mages Ben, on prend, hein ? Oui Ah ben, c'est sûr qu'ils s'envoient aujourd'hui Ils avaient été prévenus d'une façon mystérieuse grâce à une étoile qui s'était arrêtée au-dessus de l'étable Oh boy C'est ça Oh boy Et parmi ces bergers, il y en avait un dont j'ai oublié le nom, mais disons qu'il s'appelait Joachin Joachin ? Disons qu'il s'appelait Joachin Ben, on prend, je n'aime pas ça Bon, comment veux-tu qu'on l'appelle d'abord ? On va s'appeler, euh... Tiens, on va l'appeler Joe Joe Tout simplement Joe Donc, ce berger Ben, on prend Qui avait l'air sympathique, mais pas très intelligent, s'appelait Joe Oh boy Je n'en, non, ben, on prend, moi, je n'en s'appelle Joe Oui ? Allez-vous Non, ben, famille, d'as, là, écoute, laisse-moi te raconter mon histoire Donc, ce berger, Joe, a offert un petit mouton au petit enfant qui venait de naître et qu'on appelait Jésus Et ce petit mouton, voyant que le petit Jésus avait froid, s'est dit, tiens, je vais le réchauffer Alors, il s'est couché dans l'auge à côté du petit Jésus Oh, c'est si beau Ben oui, et tout en le réchauffant, il le regardait, il le trouvait très beau, avec ses cheveux blancs tout frisés Et il pensait, oh, si je pouvais être frisé comme ce petit enfant qui est si beau Et brusquement, il a eu comme un espèce de frisson sur la peau Il s'est regardé, non pas dans un miroir, le miroir n'existait pas à l'époque Il s'est regardé, simplement, en tournant la tête Et surprise de sa part, que vit-il ? Il était frisé, lui aussi Eh oui, c'était un remerciement du petit Jésus Pour l'avoir réchauffé Oh, je sais pas Oh, boy Qu'entends-je ? On a frappé à la porte Voyons, suis-je inquiet ? Non, une nuit de Noël, il ne peut rien y avoir de spécial Je vais ouvrir, Midas Ne te dérange pas, finis ton petit café Oh, tiens, mon homme-pierre Mais c'est Euphraim Comment ça va, mon homme-pierre ? Bonjour, Euphraim, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Oh, ça va bien, mon homme-pierre Que fais-tu, saillant ? Oh, ben, je suis venu faire appréter une corde de bois, hein, parce que je suis venu, c'est pas chaud Ah, on est Euphraim, laisse-toi, Euphraim, ah, 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 ah Bon, ben, allons- Mais ça va, Midas ? Ça va bien, toi ? Oh, ça va pas mal Bonjour, Pierre Oui ? Euphraim, vous avez une corde de bois Euphraim, qu'est-ce que tu tiens là, dans tes mains ? Euh, ça, mon homme-pierre, c'est un petit oiseau Je trouvais ça, un moment venant Il était tout gelé Oh, pauvre petit oiseau Il a l'air tout gelé Oh, mon homme-pierre, il est fou les oeufs Bon, ben, écoute, Euphraim, confie-le au creux de ma casquette Et nous le poserons près de la cheminée Pour le réchauffer Certainement, mon homme-pierre, ça va faire du bien Ben, oui Pauvre petit oiseau Cher Euphraim, en cette nuit de Noël, que puis-je t'offrir ? Comment ? En quoi ? En quoi ? Que puis-je t'offrir ? M'offrir quoi ? Une orangeade, une limonade, un café bien chaud Ah, un café bien chaud, mon homme-pierre Un café bien chaud Oh, mon homme-pierre, je peux m'en faire C'est ça, fais donc du café pour Euphraim Merci, Midas, tu peux m'en faire un ? Trois sucres ! Oh, mon homme-pierre, il n'y a plus de sucre Comment, t'as pris tout le sucre ? Ben, oui, mon homme-pierre, il n'y a plus Bon, mets un peu de melasse dedans, c'est la même chose Non, non, pas trop de melasse, je n'aime pas ça Ben oui, mais il faut bien s'occuper de son café Bon, c'est correct, Midas, mets de la melasse Ok, mon homme-pierre, ok, Euphraim Mon cher Euphraim Eh, oui, mon homme-pierre Nous sommes très heureux, Midas, c'est moi que tu es arrivé Ben, comment ça ? Et là, c'est le moment, ou l'instant, ou jamais que nous t'offrions le petit cadeau qu'on t'avait réservé Oh, mon homme-pierre, qu'on aurait été ça ? Ben oui, c'est Noël Fais-vous quelque chose, mon homme-pierre ? Quoi donc ? La macabane, j'ai pas mal de seuil, hein, puis... Ouais ? Un moment, je vais oublier même que c'était Noël Non ! Mais vous le dis, mon homme-pierre Oh, pauvre Euphraim Oh, mon homme-pierre, c'est pas drôle, cette affaire-là Oh, ben, une chance que tu es venu nous voir Non, mon homme-pierre, j'en s'en pleure, hein ! Mais non, Midas, voyons, on ne pleure pas le jour de Noël Oh, mon homme-pierre, vous dites que c'est pas drôle, cette affaire-là Euphraim, tu peux ouvrir ton cadeau ? Tiens, Midas, voilà le tien Oh, ben, mon homme-pierre, oh, ben, c'est ça ! Bon, es-tu content de ce que je t'ai offert ? Ah, oui, je suis content ! Oh, mon homme-pierre, c'est bien content ! Tu vas bien t'amuser avec ça ! Bonne chance ! Bonne chance ! Bonne chance ! Oui ? Quoi donc ? Quoi donc ? Ben, je ne sais pas ! Un cadeau, bien sûr ! Quoi ? Euh, ben, mon Dieu, je dirais un beau livre d'images ? Un cadeau ! Non ! Un beau disque ? Un cadeau ! Non ! Oh, je le sais ! Quoi ? Une peinture ! Non ! Alors, je donne mal en gauche ! Je sais pas ! C'est un beau ventre, là ! Un quoi ? Un rasoir ! Un rasoir ! Un rasoir, pour quoi faire ? Peut-tu pas faire mal ! Ben, voyons, Midas, c'est pas sérieux, ça ! Pourquoi m'as-tu offert un rasoir ? C'est un melon-pierre, c'est de fausse ! Bon, ben, là, nous allons tranquille ! Je reprends une autre limonade ! Ok, mon père ! Non, non, je vais reprendre une orangeade, parce que les mélanges, ça ne le fait pas ! Monon-pierre, peux-tu prendre un autre café ? Mais certainement, certainement ! Monon-pierre, je vous laisse le petit oiseau, puis, écoutez-moi, je vais aller envoyer un télégramme à mes parents ! Ha, ha, ha ! Un télégramme, quoi fait ? Pour leur souhaiter Joyeux Noël ! Comment, tu ne leur as pas envoyé une carte ? Je ne savais même pas, monon-pierre ! Tu ne nous en as pas envoyé à nous non plus ? Mais je ne savais pas que c'était Noël, monon-pierre ! Ben oui, mais comment ça se fait que tu as oublié que c'était Noël, frère ? Ben, monon-pierre, tout seul dans ma cabane, je n'y ai pas pensé ! Oui, mais tu devrais venir nous voir de temps en temps ! Ben, vous savez, je parle souvent à mon cochon, mais il ne me répond pas ! Ben, évidemment ! Il ne va pas me le dire, lui, c'était Noël, mais vous ? T'as déjà vu un cochon qui parle ? Ben oui, au fond, un cochon qui ne passe pas ! Oh, des fois de nuit, je pense que tu me comprends ! Euphraim, tu ne t'en vas pas tout de suite ! Non ? Nous allons manger quelque chose ! Oui ? Nous avons une bûche ! Une bûche ? Vous avez mangé des bûches ? Ben oui, mais une bûche de Noël ! Monon-pierre va se casser les dames ! Non, une bûche de Noël ! Une bûche avec de la crème ! De la crème ? Ben oui ! Ah ben... De la bonne crème ! Oui ! Arrêtez-vous ! Oh ben ! Tiens, voilà ton père ! Oh, merci, monon-pierre ! Midas ! Voilà ! Tiens, voilà la tienne ! Oh ben, ça va être bon ! Est-ce que c'est bon ? Non, monon-pierre, c'est assez bon ! Moi, je vous dis que je m'en ferai de temps ! Oh ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Midas ! Qu'est-ce que tu as fait avec la bûche ? Oh, monon-pierre ! Oui ! J'avais des petites râces dedans ! T'as mis des quoi ? Des petits cailloux ! Des petits cailloux ! Et Euphraim s'est cassé une dent ! C'est un soir de Noël ! Pardon ! Demande pardon ! C'est une fête ! Demande pardon ! Excuse-moi, Euphraim ! Non, non, non ! Excuse-toi deux fois ! Excuse-moi deux fois ! Voilà ! Comme ça, ça va mieux ! Non, non, je t'excuse ! Oh, monon-pierre ! Cher Euphraim ! Oui, monon-pierre ! Tout à l'heure, j'expliquais à Midas ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Les moutons étaient frisés ! Je ne vais pas te raconter l'histoire encore ! Les moutons sont frisés ! Parce que les moutons sont frisés ! Ha, 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 ha ! Attends, monon-pierre ! Mais sais-tu pourquoi, par exemple, ce petit oiseau que tu m'as apporté et qui est un rouge-gorge ? Sais-tu pourquoi ? Mais non, qu'est-ce pas un rouge-gorge ? Il est tout gris ! Mais oui, mais regarde la petite tache qu'il a sur la gorge ! Ah oui, c'est vrai, il dégèle un peu ! Il commence à rougir un peu ! Voilà ! Mais non, c'est pas à cause qu'il dégèle ! Ah non ! Sais-tu pourquoi le rouge-gorge a une tache rouge sur la gorge ? Ben, aucune idée ! Eh bien, ça s'est passé une nuit de Noël également ! Qu'est-ce que ça s'est passé ? Il y a 1969 ans exactement ! Il y avait depuis longtemps un petit oiseau gris, terne, sans couleur, qui s'ennuyait, qui avait vu des faisans, qui avait vu des oiseaux un peu tristes et un peu jaloux ! Pas au pain, hein ! C'est pas beau à être jaloux, hein ! Non, mais en tout cas, disons qu'il était... Il était seulement triste ! Alors il a été trouvé le bon Dieu, et puis il a dit, écoute, mon bon Dieu, c'est pas juste, les autres oiseaux sont remplis de couleurs, moi je suis tout gris, je suis terne, je voudrais bien avoir des couleurs moi aussi ! Et le bon Dieu a commencé à sourire, et il lui a dit, mais si tu veux des couleurs, il faut que tu les gagnes ! Oh oui ! Et l'oiseau n'a pas très bien compris ! Comment gagner, euh... Les gagner, il faut qu'il les mérite ! Il devait se mériter ! Il gagne des couleurs ! Mais non, voyons Euphraim ! T'as déjà vu un oiseau qui joue aux cartes avec le bon Dieu, toi ? Ah non ! Il devait se mériter, tout simplement ! Or qu'à quelque temps de là, c'était la nuit de Noël ! Le petit oiseau qui avait froid ! Le petit oiseau dans toutes les couleurs ! Mais non ! C'était un oiseau sans couleurs ! C'était un oiseau sans couleurs ! Bon ! Hé, mon nom Pierre ! C'est tout drôle, hein ! C'est tout drôle comme c'est beau, vos histoires ! Non mais c'est pas fini, là ! Oui ? Oh non, le plus intéressant arrive ! Continuez, continuez ! Ok, pas de bulle, enfant ! Pas de bulle ! Le plus intéressant arrive ! Donc ! Cet oiseau qui avait froid ! C'était l'hiver ! vit soudain une grande lueur à l'horizon ! Mon pays, ce n'est pas un pays ! Mon pays, c'est un pays ! Voyons, qu'est-ce que ça a à faire là-dedans, cette affaire-là ? Voyons, il fait un petit peu ! Pas quoi, mon nom Pierre ! Donc, le petit oiseau, d'un coup d'aile, s'est précipité vers cette lueur flamboyante dans la nuit ! Et il vit du monde ! Qui s'est valiant ? Rassemblés devant une vieille étable ! Qui s'est valiant, mon nom Pierre ? Ben, c'était le petit Jésus qui venait de l'air ! Ben oui ! On ferait le petit fou ! Ben, vous pas fou ! Mon nom Pierre, est-ce qu'il me reste tranquille ? Ben, veux-tu l'encher de la guerre du ancien ? Oh, 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 oh ! Mon nom Pierre ! On ne se bat pas, on ne se dispute pas de Nuit de Noël ! Voyons, voyons, voyons ! Oh, c'est vrai, Mida, il ne faut pas que je gagne de Nuit de Noël ! Serrez-vous la main, là ! Serrez-vous la main ! Quoi ? Fais-ce que c'est bon ? Ouais, qu'est-ce que tu veux, Mida ? Approche pour moi ! Tu veux que j'approche ? Ben oui ! Comme ça ? Ben oui ! Bravo ! Ça, c'est gentil ! Ça, ça me fait plaisir ! Oh, mon nom Pierre ! Ça, ça me fait plaisir ! Oh ! Je m'en ai en pied ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Je m'en ai en pied ! Je m'ai donné un coup de pied ! Oh non ! Voyons, mon nom Pierre ! Voyons, Ephraim ! Il ne t'a pas donné de coup de pied et pas de nuit de Noël ! Ah non, je pense qu'est-ce qu'il peut, je vais dormir sur le pied ! Ah, bon, j'aime mieux ça ! J'excuse, Mida ! Quoi qu'est-ce que c'est ? Bon, on pourra revenir à ce petit oiseau qui vit du monde là-bas. Il vit comme une espèce de fenêtre dans l'étable. Une fenêtre ? C'est ça ! Mais qu'en où ? Ben, il n'y avait pas de carois. L'époque, c'était hier 1969 ans, voyons, c'était simplement un trou pour faire de l'évaporation dans l'étable. Comprends-tu, Ephraim ? Oui, oui, le pied, je comprends. Alors, ce petit oiseau s'est posé sur cette fenêtre, si tu veux, dans ce trou, pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, il a vu toutes sortes de choses. Il a d'abord vu un âne, il a vu un bœuf, il a vu une belle dame qui regardait dans une auge un beau petit bébé qui était couché. Il a vu un monsieur à côté. Bon, donc, quoi ? Oui ? Je sais, j'ai vu le petit bébé. Quoi ? Je sais, j'ai vu le petit bébé. Ben, tu le sais certainement, c'était le petit Jésus. Je sais certainement, je sais certainement. Je sais certainement, je sais certainement. Je sais certainement, c'est certain. De quoi d'un, euh, mid-œuf ? Ben... Alors, euh... Le petit oiseau voulait en avoir le cœur nez et voir exactement ce qui se passait. Alors, il a commencé à volter dans cet état. Et le petit enfant qui était dans l'auge se remuait. Et malencontreusement, un morceau de paille assez dur ou une épine s'est planté dans son doigt. Personne ne l'a vu. Personne ne l'avait vu. Alors, euh... Ce petit oiseau s'est précipité près de l'enfant et avec son bec, lui a enlevé l'épine. Et une goutte de sang a sointé. Alors, ce petit oiseau, le lendemain matin, après avoir été dormi, s'est réveillé. Il s'est aperçu qu'il avait une goutte de sang, une tache de sang sur la poitrine, sur la gorge. Il a essayé de l'enlever en se lavant, mais ça ne partait pas. Et depuis, depuis, ce sont des rouges-gorges et c'était le cadeau qu'il s'était mérité. Voilà, il avait enfin ses couleurs. Ben oui, je le sais que c'est touchant. C'est une belle petite histoire, puis c'est vrai à part ça. Ah oui? Ah oui, je t'assure que c'est vrai. Ah, madame Pierre. Oui, Midas. Tout est vrai dans ce que je raconte, dans ces histoires-là. Ah, madame Pierre. Oui. Est-il sûr sûr? Je suis sûr sûr. Ecoute donc, Midas, qu'est-ce que le Pierre est qui est juste pour le vrai? Et puis, j'en connais d'autres d'histoires. Ah oui? Oh oui, si vous êtes sages, je vous en rencontre encore. Ah tiens, madame Pierre. Bon, ben au revoir, Euphraim. Bonjour, madame Pierre. Merci d'être venu, hein? Oui, madame Pierre. Et puis, n'oublie pas que chaussée de raquettes. Certainement, madame Pierre. Ça fait vraiment une neige qu'au cou. Bon, il n'y a pas tant de neige que ça, mais en fait, il y en a quand même. Non, mais il y a au moins quatre pieds. Oh non! Un moins quatre pieds, madame Pierre, certain. Non, je dirais quatre-vingt pouces, pas plus. Ah bon, OK. D'abord, c'est correct. Au revoir. Ben, bonjour, madame Pierre. Bonjour, madame Pierre. Bonjour, madame Pierre. Bonjour. Midas, ferme la porte, s'il vous plaît. OK, madame Pierre. Il fait froid. OK. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai un petit frisson dans le dos. Ah, madame Pierre. Oui. Olé, olé, ben... Peut-être très dur, là. Ben, le petit Jésus, maintenant, il est né, il est au chaud, il est bien. Ben, oui. Certains? Ben, voyons. Pauvre petit Jésus, madame Pierre. Certains? Ben, voyons, Midas, il est... Ça fait que la poupée, hein? Mais non, Midas, tu ne vas pas pleurer, voyons. Au contraire, c'est un soir de grande joie. Oui. Ben, oui. Écoute, rappelle-toi. Minuit chrétien, c'est l'heure sol l'année, Où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous. Quoi, quoi? Non, non, c'était pour te rappeler cette magnifique chanson que nous avons attendue tout à l'heure à la messe de minuit. Ah, ben, ça m'a doué. Ah, ben, c'est le soir, là, mon emploi. Alors, t'as bien vu que ce n'était pas une messe mortuaire, mais au contraire, c'était une messe remplie de joie, d'exubérance. Ben, mon emploi du plaisir! Ah! Il faut pas être triste un soir de Noël, il faut être très gai, au contraire. Ok, mon emploi, c'est pas triste. Maintenant, il y a une chose, moi, qui me rend un peu triste dans le fond. Moi, mon petit mon emploi. C'est ton cadeau. Mon cadeau? Ben, oui, un rasoir. Ben, mon emploi, c'est une farce. C'était ridicule. Ben, mon emploi, c'est une farce. Ben oui, mais moi, mon cadeau, est-ce que c'était une farce? Ben non, mon emploi. Ben, ben alors, pourquoi est-ce que tu m'as fait une farce à moi, un soir de Noël? Ben, mon emploi, c'est-tu pas? Je ne me choque pas. Non, mais... Je t'explique. Tu élèves la voix? J'élève la voix, mais c'est pour que tu m'entendes. Ouais, OK. Ah, mon emploi, j'ai un beau cadeau pour toi. T'as un beau cadeau? Non. Ouais. Un vrai? Ouais. Oh, ça, c'est gentil. Oh, oui. Oh, ho, 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 ho. Laisse-moi voir ce cadeau. Non. Ben... Il faut que je devine. Il faut que je devine. Euh... Comme je te connais, c'est un beau livre à colorier. Non. Non. Bon, c'est pas un livre à colorier. Non. Alors, c'est un livre à lire. Non. Non, non, non. Non, non, non. C'est une peinture. Non, 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 non. Bon, alors, je donne ma langue au chat. Oh, peut-être aussi, mon emploi? Ben, c'est pour ça que je la donne. C'est parce qu'il y en a pas. S'il y en avait, je la donnerais pas, voyons. Oh! Non, non, Midas, écoute, c'est une expression. Je donne ma langue au chat, ça veut dire que j'abandonne. Oh, que mon emploi. Oh, mon emploi, c'est très dangereux, mon emploi. C'est un disque. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Mais c'est un disque. Une plate. Mais non, on ne dit pas une plate, on dit un disque, voyons. Oh, un beau disque. Si un de ces jours, du reste, tu passes à TransCanada et que tu demandes une plate, ils te diront, on ne dit pas ça, on dit un disque. Un disque. Ben voyons. Un long jeu. Un long jeu. Ou un 45 ou... Un 45 ou... Oh, Midas, c'est formidable. C'est beau, mon emploi. Est-ce que je peux l'écouter tout de suite? Oui, mon emploi. C'est beau, mon emploi. C'est beau, mon emploi. C'est beau, mon emploi. Oh, il est joli, ton petit 45 ou... Oh, 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 oh. Oh, merci, Midas. Viens ici. Viens, 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 viens ici. Oui, mon emploi. Oui, mon emploi. Oui, mon emploi. Oui, mon emploi. Ben écoute. Fais-tu ça, hein? Oh, ben c'est normal. C'est pas un disque. C'est un disque. C'est un disque. Bien voyons. C'est un disque. Oui. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça? Oui, OK. Qu'est-ce que tu veux? Faudrait que je les propose. Oh! Oh! Oh, Midas! Oh, oui. Bon, j'écoute le 45 ou... Oui, ben... Il chauffe, là. Il est prêt, là. Je le parle. OK. OK. Oh, Midas! Oh, Midas! Oh, Midas! C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Merci, Midas. Je ne t'oublierai jamais. C'est beau, Midas! Alors, comme ça, tu as été faire enregistrer un disque. Rien pour moi tout seul. Un disque, s'il vous plaît. Oh! C'est pas un disque. Alors, ça, ça me fait plaisir, Midas. Oh! C'est beau, Midas! Oh, réellement. Mon père! Oui. C'est pas drôle, là. Oui. C'est pas Noël, hein, pas aussi? Le Père Noël? Ben oui. Tu ne le verras pas, voyons. Oh! Comment ça, mon père? Mais non, il est déjà passé. Oui! Mais oui, il passe pendant la messe de minuit, pendant que les petits-enfants sont à la messe pour disposer leurs cadeaux. Ouais! Ben voyons. Oh! Il y a que... Il y a d'autres Père Noël qui, en réalité, ne s'appellent pas Père Noël. Pour les petits-enfants. Pour les petits-enfants. Pour les petits-enfants. Pour les petits-enfants. Ben voyons, Midas. Fais attention! Midas. Ouais, ouais. Fais attention, c'est une menace. Ok, mon père. Est-ce que je te menace, moi? Fais attention! Est-ce que je m'énerve, moi? Fais attention! Excuse-moi, Midas, excuse-moi. Je me suis laissé en... Midas. Ouais, ouais. D'où est-ce que je... Quoi? Oui. Tu fais des fins de fou. Mais non, je te demande, de quel pays suis-je originaire? Ben, je sais pas. Afrique. La Belgique. Oh! Tu es en Belgique, moi! J'ai été en Afrique. J'y habité quelques années, mais je viens de Belgique. Eh bien, en Belgique, les petits-enfants qui sont sages reçoivent des cadeaux également. Parait que vous... Mais pas le soir de Noël. Ils reçoivent ça le 6 décembre. Et c'est Saint-Nicolas qui leur apporte. Ouais. Et Saint-Nicolas, qui est le Saint, le patron des armes, et les petits-enfants se promènent exactement comme le Père Noël, avec une poche sur le dos... Quoi? ...remplie de jouets et de cadeaux... Dans une place? ...tribue en passant de cheminée en cheminée. Dans une place? Dans une place? Oui. Oui. Oh oui, il a une poche formidable. Ben, forcément, elle est remplie de jouets. Pour tous les jouets. Oui. Elle est remplie de tous les cadeaux pour tous les enfants du monde. Quoi? Et Saint-Nicolas, qui est un cousin du Père Noël, s'occupe des enfants en Belgique. Le 6 décembre, comme je te le disais, mais pour les enfants sages, les enfants qui ne sont pas sages, sais-tu ce qu'ils ont? Quoi? Le... Le Saint-Nicolas est accompagné d'un homme qui s'appelle Hans-Crouf. 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 Et qui a des baguettes trempées dans le vinaigre... Baguettes, toi-même? ...avec lesquelles il fustige les petits méchants. Ha! 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 Quoi? Oui, oui. Vraiment, les méchants sont fustigés par Hans-Crouf. Ça fait des baguettes. Avec la petite baguette trempée dans du vinaigre, pour que ça pique davantage. Baguette, baguette. Eh oui. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil, mais les enfants qui le méritent ne sont pas gentils non plus. C'est un peu des enfants dans ton genre. Fais attention! Fais attention, fais attention. Tu ne vas pas me menacer comme ça. Fais attention à la pleine! Oui, Midas! C'est fini, là, hein! Oui, oui, oui! Je te rappelle qu'on est Noël. Qu'on est... Bon. Je m'excuse. Nuit... Oh! Douce nuit! Douce nuit! Très loin! Très loin! C'est bien beau, ça. Très loin! Très loin! Très loin! Très loin! que tu viens encore d'avoir. Hein? Qu'est-ce qui te fait rire là-dedans? Je n'ai pas une belle voix? Bon, j'ai une très belle voix. Oui. Tu veux chanter encore? Attends, je vais te chanter quelque chose d'extraordinairement beau. Do, ré, mi, chan, sa, si, do. Voilà. Écoute bien, tu vas aimer ça. Oh, sa, mi, oh! Est-ce qu'il y a des loups à côté? Ah, non, c'est moi. Midas, quand je veux te chanter une belle chanson. Oui, comme on le prend. Veux-tu que je te chante une berceuse? Oh non, ça me fait une chanson de Noël. Une chanson de Noël? Oui, oui. Bon, quelle chanson de Noël? Je pense à moi, hein? Regarde, 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 c'est une chanson. Bon. Il est né, le divin enfant. Allons au bois et chantons musette. C'est ça? Moi, moi, je pense pas ça. Midas, tu me fais rire et je n'aime pas ça. Je veux être sérieux. On chante. Tu sais ce qu'on va chanter? Quoi? Une chanson que tu aimes. Oui, 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 moi, non, plein. Il était un petit navire. Non, je veux pas chanter ça. Ben moi, je veux le chanter. Non, je veux pas! Midas! Moi, non, plein! Midas, je veux qu'on chante! Regarde donc! Bon, on chante plus, moi, je chante ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on chante d'abord? Qu'est-ce que tu veux que je chante d'abord? Je veux qu'on chante Noël? Noël. Noël. Bon. Il était un petit navire. Chanson de Noël. Non. Alors, qu'est-ce que tu veux? Oh, je l'ai. Bobo sapin. Non, autre chose. C'est quoi? C'est une chanson de circonstance, mais qui n'est pas typiquement de Noël. Bon. Alors, je prends la pause. Je prends l'inspiration. Tu me donnes le la. Je peux me donner l'inspiration? Donne-moi, donne-moi le la. Regarde! Le la. Je prends l'inspiration. Le la. Je prends l'inspiration. Mais non, je t'ai pas parlé de lait, de si bien que j'en bois pas. Je suis trop beau que pour boire du lait. Oh, c'est pas ton chemin. Midas! Quoi? Sois poli. Donne-moi le la. Bien! Quoi? Ahem! Brrr! Brrr! Ahem! L'immensité, les monts, les cieux, la plaine, l'astre du jour qui répand sa chaleur. Les sapins verts. Les sapins verts. Les sapins verts. C'est Noël. Ecoute. Je t'ai raconté des histoires. Et puis, je pense qu'elles t'ont plu. Oh, je m'en pense quelque chose. Maintenant, serais-tu mignon? Ouais. Oublierais-tu d'être... Je suis trop beau que pour boire du lait. Oh, c'est pas ton chemin. Midas! Quoi? Sois poli. Donne-moi le la. Bien! Ahem! Brrr! 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 Ahem! L'immensité, les monts, les cieux, la plaine, l'astre du jour qui répand sa chaleur. C'est dans nos plazes, hein? Les sapins verts. Les sapins verts. C'est Noël. Les sapins verts dont la montagne est pleine. Dans nos plazes. Oui? C'est comment tu te jambes sur la chaleur ou sur la poudre? Hein? En anglais, what's happen? Oui, c'est comment tu dis en français. Non, je ne sais pas comment tu dis en français. On dit, quel sapin. Hein? On dit, quel sapin. Quel sapin. Oui, what's happen, quel sapin. What's happen, quel sapin. Mudas, voyons, s'il vous plaît! C'est pas possible! Non, 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 non. Là, je le prends pas. Écoute. Ouais. Je t'ai raconté des histoires. Ouais, ouais, ouais. Et puis, je pense qu'elles t'ont plu. Oh, ouais, ouais, je pense quelles histoires. Maintenant, serais-tu mignon? Ouais. Oublierais-tu d'être un polisson? Ouais, bon, parce que je m'en prie. Tu serais gentil? Ouais, ouais. Alors, raconte-moi une histoire. Oh, quelle histoire, tu vois? Ben, une histoire, une histoire de circonstance. Oh, des histoires de circonstance. Oh, bon! J'avais une belle histoire, je m'en prie. Bon, ben, vas-y. Je suis tout oubli. C'est bon, hein? Hum, hum. Ah, que le petit Jésus est venu au monde. Quand le petit Jésus est venu au monde. Ouais. Il y avait des bergers. Il y avait des bergers. Ouais. Ils sont allés voir le petit Jésus. Ils sont allés voir le petit Jésus, oui. Ah! Puis là, ils ont apporté des cadeaux. Ils avaient apporté des cadeaux. C'est un beau cadeau. Des beaux cadeaux. Ils font pas. Ah, 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 ah! Puis là, là, j'avais un berger, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau d'ailleurs, là. Oui. Puis on va mettre le poêle raide. Avec le poêle raide, parce qu'il n'était pas frisé à ce moment-là. Ah, ouais? Là, maintenant, tu sais pourquoi ils sont frisés. Ah, ouais, je suis allé du tout, là. Là, là, il y avait un autre berger. Il y avait un autre berger. Ouais. Comment est-ce qu'il s'appelait? Il s'appelait... Je pensais par Albert. Hein? Il s'appelait Albert. 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 Ouais. Ah, bon, il s'appelait Albert. Oh, p'tit seigneur! C'est un nom compliqué, ça? C'est un nom d'époque. C'est un nom d'époque. Un nom d'époque. Albert. C'est ça. Regardez-vous, il y avait une petite flûte. Avec 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 des petits trous. Avec des petits trous. Pour mettre des doigts. Pour mettre des doigts. Et qu'il faisait de la musique. Il y avait un trou pour chaque doigt. C'est ça. Alors, ça faisait 10 trous. Ouais. Puis là, j'ai commencé à jouer. Pa, 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 pa. Quelle est-ce que c'était déjà? Oui, oui, mais ça, c'est arabe, ça. Ouais, ouais, ben, ça va arriver. Ah, ben, 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 ben. Je vois, je vois, je vois. Pour la marée, là, toutes les petites poules. Toutes les petites poules. Non, pas des poules. Pas des poules. Pas des poules. Pas des poules. Hein? De foie. Oui, 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 oui. De foie. Oui, oui, la paille. Oui, oui. La paille. La paille s'est levée. Oui. Mais pourquoi est-ce que la paille s'est levée, petit Midas? Pour l'instant, on peut être foieuse. Ah, je vois. Très bien. Grâce à cette flûte magique. Oui. Grâce à cette flûte magique, la paille s'est levée comme des petits serpents. C'est ça? Pour entourer le petit Jésus. C'est ça? Pour qu'il n'aille plus chaud. C'est ça? C'est ça? Oh, quelle belle histoire, Midas. C'est bon, ben, ben, ben. Ben, voyons, on n'encore fera pas la porte. C'est ça? On a de la visite aujourd'hui. Ah oui, ben, ben. Midas, irais-tu ouvrir? Non. Bon, alors, j'y vais moi-même. C'est bon. Bonjour, monsieur. Bonjour, Anclapierre. Oh, seigneur. Bonjour, monsieur. Comment me connaissez-vous? Comment allez-vous? Je ne vous connais pas. Ça va bien, fou. Ça va, ça va. Je vous remercie. Mon nom, c'est Raus-Pip-Pip. Raus-Pip-Pip. Je vous appelle souvent au téléphone. Ah, c'est vous qui m'appelle au téléphone. C'est ça? Guten Nacht, wie geht? Pardon? Bist du in Mude? Je ne comprends pas. Comment? Vous êtes allemand et vous ne comprenez pas l'allemand? J'ai tout oublié, mon allemand. Oh, ça arrive. Où avez-vous été élevé, monsieur? J'ai été élevé sur la rue Saint-Catherine. Oh, bon, mais c'est pour ça. C'est ça. Je me disais aussi qu'il y avait des petites touches de Canadiens français dans votre façon de parler. J'ai quasiment tout perdu mon accent allemand. Presque, presque, presque. Quasiment tout perdu. Ne perdez pas l'espoir, ça viendra. Ça va finir. J'ai maintenant 43 ans. Que nous vaut l'honneur de votre visite. Souvent, je vous regarde au petit écran avec votre ami Pitas. Pitas, Midas. Oui. Remarquez, j'ai un accent. Et je vous aime beaucoup. Je vous ai apporté un petit cadeau. Un cadeau? Un petit cadeau pour vous et votre ami Pitas. Non. Voici mon petit cadeau. Mais c'est pas un petit cadeau. C'est une boîte énorme. Oui, mais ça, c'est pour mettre... mettre un petit cadeau dans la boîte. Ben oui, mais justement, là, j'ouvre la boîte. N'est-ce pas? Oh! Surprise de ma part. Oh! Oh! Vous trouvez ça à votre coup? Midas, est-ce que tu vois ce qu'on a? Oh, ben non, Pitas, attention. Bonjour, mon petit Pitas. Bonjour, monsieur. Ça va bien, vous, monsieur? Ça va très bien. Est-ce que tu vois été à la messe depuis nuit? Oh, oui, ben non, vous avez fait la boîte? Oui. Attention. Un cadeau. C'est une belle autre neige que je vous ai apportée pour la Noël. Prenez un verre d'orangeade avec nous. Je vais prendre... Non, je ne dois pas m'asseoir parce que j'ai d'autres petits cadeaux à les porter. Ah, mais vous vous prenez pour le Père Noël. Non, je fais des petits cadeaux à mes amis. Ah, laissez-moi vous remercier encore. Je ne veux pas vous retarder davantage. Merci, Oncle Pierre. Bonjour, Oncle Pierre. Et n'oubliez pas de me rappeler au téléphone. Bonjour, Oncle Pierre. C'est ça, au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pitas. Bon, on a une eau-to-neige. Oh, ben non, quoi c'est ça? Une eau-to-neige. Oh, bonjour, on a fermé. Bon, je vais refaire le café, là. Oh, tiens, moi, bien. Ne touche à rien, là. Oh, tiens, moi, bien. Midas! Oui, viens. Oh, Doc. Oh, damn. I'm too quiet. Oh, midas! Oh, my God! Oh,�� fuckingMan! No, put him on the air. Oh, costetto. Qu'est-ce qui va ? Oh, c'est moi ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non !